Ça passe deux couverts avec deux lottes à suivre une volaille, un lieu et deux kiwis en dessert. Voici Pierre Marion. Il y a neuf ans, ce chef ouvre son restaurant à Charbourg, aux côtés de son épouse Lydie. Après avoir fait ses armes dans de nombreux restaurants parisiens, dont celui de Jacques Le Divellec, il retrouve ses racines en Normandie. Aujourd'hui, le seul étoilé de la ville a pour maître mot produit de terroir et cuisine d'intuition. Au menu du jour, une côte de bœuf d'exception aux sardines et légumes de saison. Une cuisine sans fausses notes et sans faux semblants qui ressemble à ce chef 100% normand. C'est le début du bout du monde ici, en fait. Voilà, je me sens bien là. C'est idyllique ici parce que tout le monde voit le Cotentin comme un climat difficile à vivre où c'est toujours brumeux, toujours le crachin, toujours ça. Mais on a un climat tempéré, on n'a jamais trop chaud. En tout cas, pour moi, il est idéal. Un climat idéal et un terroir généreux pour Pierre, la Normandie est source d'inspiration. Je fais une cuisine terre-mer parce que la région ici, c'est la terre entourée de la mer. Et donc du coup, faire ça ici, ça a un sens. On compose et on fait dans l'instinct. Alors il ne faut pas croire que je me balade et c'est là. Je ne vais pas faire mon grand chef. Ça y est, j'imagine le plat. Ce n'est pas du tout le genre. Moi, je compose dans ma cuisine. Direction la cuisine pour sa recette terre-mer de bœuf aux sardines. Le chef s'attaque d'abord à la garniture des légumes de saison. La petite astuce quand vous êtes chez votre marchand de petits pois, vous entendez le bruit quand ça crisse comme ça ? Eh bien, ça veut dire que le petit pois est frais et ramassé. On est en début de saison. Elles sont très sucrées, donc c'est ce manche cru. Donc là, on va avoir la fève. Et alors là, la fève, on va enlever la deuxième peau. On fait une légère incision et on l'épluche. Donc le fait de l'éplucher comme ça, ça va nous éviter de donner des cuissons trop longues, quoi. Il enchaîne avec des asperges, un artichaut, des oignons, de l'ail nouveau ou encore des pois gourmands. Pour cet amoureux des produits, la cuisine n'était pourtant pas une faim en soi. J'aimais pas l'école, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse un métier manuel. La mécanique, j'avais une mobilette, j'étais nul, j'étais tout le temps en panne. L'informatique, moi, elle s'est assise sur une chaise, c'est pas mon truc. Donc cuisine, ouais, cuisine, pourquoi pas ? Et c'est un concours de circonstances. Après la verdure, les sardines pour agrémenter de façon originale cette côte de bœuf. J'ai une méthode bien précise pour fileter une sardine. Pas de couteau, juste avec le doigt. Alors, l'avantage de cette technique-là, c'est qu'on est sûr de pas avoir d'arête au milieu. Le terre-mer, tel que je l'entends, c'est on part sur un produit de la terre et on vient l'assaisonner avec un produit de la mer. Donc quelque chose d'iodé. Donc du coup, on va assaisonner beaucoup moins la viande. On va pas l'assaisonner du tout avec du sel fin. Ces sardines vont mariner entre deux couches de gros sel pendant une heure. Voilà, alors maintenant, on a tout préparé. On va aller faire un petit bonjour à Philippe et Véronique. Parce qu'il y a une côte de bœuf qui nous attend. Salut Philippe, ça va ? Bonjour Pierre, ça va, ça va. On va voir l'élevage de ce beau temps. Si Pierre vient chercher sa viande chez Philippe... Viens, mon petit, viens ! C'est parce qu'il est l'un des rares éleveurs de bœufs black angus en France. Cette tresse s'adapte bien dans le coin. Parce qu'elle est originaire d'Ecosse, déjà. Oh ! Elle est originaire d'Ecosse et d'Irlande, quoi. Donc voilà, de l'herbe et de l'humidité. Je crois qu'on a à peu près le même climat, quoi. Alors la particularité, c'est qu'ils n'ont pas de cornes. Elles ne sont pas coupées. Et puis bon, voilà, c'est très sociable. La qualité de la viande, ça vient d'une partie de la race. Après, c'est quand même l'alimentation, quoi. C'est du foin et des betteraves l'hiver et à l'herbe l'été, quoi. En termes de goût, c'est beaucoup plus goûtu. Et le goût, c'est la langue, c'est les papilles qui se réveillent. Et quand on mange de la viande comme celle de Philippe, eh bien, on s'en aperçoit. Où l'avantage, c'est de vendre en direct et d'avoir les compliments des consommateurs, quoi. Ça, c'est... C'est la peau de prix, quoi. Un prix, tout de même, plus de 40 euros le kilo en général. Mais chez Véronique, la femme de Philippe, c'est 22 euros. Avec tout ce qu'il faut, elle est bien persillée. Ah, ouais, elle est top. Ça, c'est, pour moi, ce que j'appelle un vrai produit de luxe. Fini le caviar, la truffe et compagnie. Et en plus, alors, derrière, quand on regarde la qualité de la viande, il y a une jolie couche de gras. C'est bien véné, c'est bien persillé. Ça, ça va être un régal. Ça va vraiment être super. Pour cuire sa côte de bœuf, le chef fait chauffer une oisette de beurre dans une cocotte. Et quand le beurre, il arrête de chanter, c'est qu'on est à bonne température. On va venir y déposer, la cocotte. Une pièce de viande comme ça, ça se râle pas, hein, parce que, bon, il y en a pour des sous, puis c'est du respect pour la bête. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est important quand on la retourne, c'est de pas la piquer, parce que sinon, ça va rendre du jus. Et l'intérêt, c'est que ça soit juteux. L'intérêt, quand on fait une croûte comme celle-là, c'est d'emprisonner le sang à l'intérieur de la côte de bœuf. Et là, on va la finir de la cuire à l'étouffée. Et la chaleur va gentiment pénétrer dans la chair. Et donc, du coup, on va avoir une cuisson uniforme. Après dix minutes de cuisson à feu doux, il réserve la côte de bœuf. Il déglace les sucs avec du beurre avant d'y ajouter tous ses légumes. Je couvre vraiment une ou deux minutes. La garniture va être faite. C'est là où mes sardines vont rentrer en scène. Il rince les sardines, puis les détails, avant de les poser sur la viande, tout simplement. Donc là, la sardine, elle va être crue, légèrement marinée. Et juste le fait de la poser sur le bœuf, ça va la cuire. Voilà. Avant de dresser, le chef ajoute les lamelles d'asperge, puis des artichauts préalablement frits. Et voilà. Bien rouge. Si vous aussi, vous voulez réaliser cette recette à la maison, il vous faut... Une côte de bœuf, deux belles sardines, 100 g de petits pois, 100 g de pois gourmands, une asperge blanche, une asperge verte, un artichaut, oignon et ail, un ail nouveau et 50 g de beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada